Cette zone a urbanisé, tout de suite, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit « il faut faire quelque chose de haute qualité environnementale ». Pourquoi cette réaction spontanée ? C'est vrai, l'espace que l'on nous a fait découvrir ce matin me paraissait tellement beau et un ressenti sur un espace plutôt naturel avec un bassin existant. Ça m'a vraiment paru dommage d'y être obligée d'installer des maisons et de l'habitation. Donc pour moi, si c'était cette zone absolument à urbaniser, il fallait y intégrer à tout prix une notion paysagère et ne pas oublier qu'il y a des habitations qui peuvent être adaptées, en tous les cas qui consistent à respecter l'environnement local en termes d'images, d'esthétiques et de matériaux surtout. Je vous ai vu entendre préconiser le bois, l'usage du bois, des maisons bois, c'est ce que vous avez vu spontanément ? C'est vrai que ça m'a donné l'envie, même si à côté de ça le village est très traditionnel et plutôt en pierre, mais en tous les cas il existe des possibilités d'allier et de mélanger, de marier les matériaux entre eux. Et la pierre, le bois et parfois l'acier font très bon ménage et pourraient justement rendre cet espace toujours dans une notion esthétique et privilégier l'environnement très très proche, puisqu'on a des zones agricoles qui sont tout de suite à proximité et qu'il faut préserver, à mon sens, vraiment privilégier à tout prix. Et alors cette trame verte et bleue, de quelle façon vous les préservez, vous les mettez en valeur, de quelle façon vous les augmentez avec cette vision que vous avez ? Alors la trame verte, elle est déjà naturellement installée, puisqu'il y a déjà des zones agricoles, il y a déjà des olivets, des chênes verts, des chênes qu'on dit truffiées, sur place. Donc c'est vraiment des zones qui sont à privilégier. La zone bleue, il y a un étang, en tous les cas, ou une petite mare dans l'espace à aménager. Ça me semble important de pouvoir, voilà, on jongle avec les deux thèmes d'office et on permet aux prochains et futurs habitants d'être complètement reliés à ces deux milieux qui sont bien sûr, qui doivent se confondre. Et du coup, d'allier ces deux milieux dans un lotissement, ce serait à mon avis une nouveauté pas si nouvelle que ça. Mais aujourd'hui, dans le Gard, ça permettrait effectivement d'avoir un bon point d'appui pour un exemple à multiplier. Je vous ai entendu parler de lotissement ouvert, de lotissement jardin, de liaison douce avec le village. Toutes ces notions-là sont des notions que vous aimeriez mettre en œuvre sur ce type de projet. Oui, tout à fait. Il y a un petit passage plutôt qu'on pourrait prolonger dans l'espace et permettre aux habitants de toujours avoir la notion de l'espace naturel qu'ils occupent avec la possibilité d'avoir un lien avec la partie plus basse dans le sud de l'espace aménagé qui permettrait la meilleure connaissance de l'écosystème et de le faire partager aux habitants puisque l'école pour les enfants étant dans le nord, qui permettrait d'amener leurs camarades au sud et permettre justement l'aménagement en jardin d'avoir un côté très ludique et très pédagogique de cet aménagement de lotissement. C'est une nouvelle habitation. Ces questions de trame vert et bleu, souvent, sont corrélées à un vocabulaire assez technique. On parle de corridor écologique, de réservoir écologique. Est-ce que toute cette terminologie, vous la maîtrisez aujourd'hui ou est-ce que vous êtes en situation d'apprentissage par rapport à tout ça ? La maîtriser, on est tous très au courant, en tous les cas, par rapport aux crues, ici dans le Gard particulièrement. C'est le cas de cette commune d'ailleurs, puisqu'on est limite en aléas, je crois, fort, puisque la rivière n'est pas très loin. Donc c'est aussi un apprentissage pour ces nouveaux habitants, c'est de faire avec les risques, avec ces contraintes, de leur apprendre comment peut-être apprivoiser les crues, donc en laissant cette terre plutôt au naturel au maximum pour qu'elle puisse absorber cette crue et en même temps préserver les habitants et peut-être leur permettre d'être quand même, on va dire, en situation sauve. Je vous ai vu réagir sur la question de la voirie, vous vous posiez la question, est-ce qu'il faut mettre autant de voirie ou pas ? Je vous sentais quand même très hésitante là-dessus, parce qu'on minéralise bien sûr et on imperméabilise avec de la voirie. C'est ça. Donc vous n'en mettriez pas, vous en mettriez peu ? Je voyais des maisons sur pilotis même, avec des accès au naturel. Je suis habituée moi de faire plusieurs centaines de mètres pour rejoindre ma maison au quotidien. Ce n'est pas parce que je le fais que tout le monde doit le faire, par contre je suis bien certaine qu'on peut aujourd'hui éviter d'imperméabiliser, en tous les cas d'avoir un seul axe routier, stabiliser, comment dire, dur, et puis privilégier des autres petits, voilà, des cheminements plus doux. On a parlé de cheminements doux et de cheminements qui permettraient d'être perméables, surtout. Et du coup on parlait de nous paysagères, et d'accompagnement de ces cheminements par des boisements légers. Mais justement on ne parle surtout pas de grands arbres, on parle de végétation adaptée, de végétation méditerranéenne, et de végétation qui va supporter aussi les crues quand il y en aura. Donc il y a toute une analyse paysagère vraiment importante sur le volet d'aménagement de cette zone urbaine. Globalement votre ressenti par rapport à cette journée, est-ce que vous en retenez finalement de cette journée ? Moi j'ai trouvé ça très très chouette de pouvoir communiquer, et d'être en relation avec des partenaires et d'autres communes, pour voir les réactions de chacun, et surtout le volet urbanistique qui ne m'est pas familier. Donc pour moi c'est très important.